Le groupe d'appui départemental a été installé dès l'origine du projet des rythmes scolaires qui encourageait les collectivités territoriales à concevoir des projets éducatifs de territoire. Nous avons choisi d'initier une formation, une proposition de formation, au départ une formation action qui pouvait être mise en place sur un territoire de manière à nous permettre d'avoir une observation fine des effets d'abord d'une formation sur différents acteurs et des conséquences que l'on pourrait donner à une formation. Cette formalisation d'un parcours de l'enfant avant, pendant, après l'école nous a tous obligés au sein du groupe d'appui départemental à partager une culture professionnelle. Ça c'est très important entre nous et c'est très riche, c'est un groupe de travail extrêmement riche de ce point de vue-là parce que nous partageons nos cultures professionnelles et il s'est très très vite imposé l'idée selon laquelle, sur les territoires, quand nous allions faire une formation, le premier enjeu c'était celui-là, c'était celui de partager cette culture et de sortir de ce paradigme qui voudrait que la réussite de l'enfant se cantonne quelque part à sa réussite scolaire. C'est dans l'idée d'avoir une vraie complémentarité entre les acteurs des différents temps qu'a été conçue cette formation et qu'elle nécessitait forcément de faire appel aux associations complémentaires de l'école avec qui nous avons travaillé en complétant nos compétences, à la fois avec les formateurs des associations et nos propres formateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada